Dans la vie où on se dit c'est un peu magique, j'ai rencontré cette personne c'est un peu magique. Vous avez déjà vécu ça ? Vous vous dites c'est super que je l'ai rencontré celle-là. Alors nous on ne dit pas que c'est magique, on dit que c'est Dieu qui orchestre tout et qui met sur notre route des personnes. Alors c'est ce qu'il a fait avec Tania, Francesco et même la famille étendue et c'est vraiment une bénédiction de les connaître. Première raison d'être content, une rencontre magique. Deuxième raison d'être content, nous sommes Belges comme Francesco l'a dit, mon mari Frédéric, moi c'est Natacha, nous avons trois grands enfants, 25, 21, 18 ans. Et donc ce week-end c'est un petit peu les vacances pour nous. On est à l'étranger, pas très loin, mais enfin quand même. Et puis sans doute la meilleure raison d'être content d'être ici ce matin, c'est qu'on a une double bonne nouvelle. Est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles ? Oui, la double bonne nouvelle c'est que premièrement, Jésus transforme les vies. Attention, je vais prouver ce que je dis. Jésus transforme les vies et il veut nous utiliser pour faire du bien. J'ai vu sur le site de l'église, nous croyons que chaque chrétien a un appel de Dieu. Nous le croyons aussi. Pour ceux qui doutent, voilà ce qui est écrit dans Ephésiens 2, verset 10. « C'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. » La cerise sur le gâteau, les actions qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand on a compris ça, on ne mène plus la même vie. Ceux qui sont déprimés, qui n'ont pas de sens à leur vie, qui vont, qui cherchent, qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Quand on comprend ça, que Dieu nous a formés, qu'il a préparés d'avance des bonnes actions, des bonnes choses à faire, il veut que nous les pratiquions, il n'y a plus que ça à faire. Il n'y a plus que ça à faire. Alors, je vous ai dit, je prouve ce que je dis. La preuve en image, maintenant, avec le témoignage de Jackie Stratoff. La preuve en image que Dieu transforme les vies, quelles qu'elles soient, quel que soit le passé, quelles que soient les difficultés, Dieu transforme les vies et Dieu veut nous utiliser. Donc, soyez bien attentifs, ça va vite. Il y a à un certain moment ses parents qui interviennent, donc il faut bien suivre la vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vais vous demander ce que Jackie a fait d'après vous, et d'après ce que vous avez vu, de plus grave dans sa vie. Je vais vous demander ça, pas pour pointer du doigt ce qu'elle a fait de grave. Pour Jésus, pour Dieu, il n'y a pas de petit péché, de grand péché. On est tous pécheurs, on est tous sur un pied d'égalité ce matin, avec Jackie aussi, sur un pied d'égalité. Je vais juste vous demander ça pour être sûre que vous avez bien suivi la vidéo. Ça va ? Alors, juste un petit avertissement sur le vocabulaire qu'elle va utiliser. Elle va parler d'un programme. Ce n'est pas un programme télévisé. Elle va parler d'un programme d'aide. Donc, nous, nous travaillons dans un ministère pour les gens qui ont des problèmes d'addiction, principalement des problèmes de drogue et d'alcool. Et donc, Jackie va parler d'un programme. C'est un programme où elle est rentrée pour se faire aider. Et puis, elle va parler aussi de diplômés de Teen Challenge. L'association s'appelle Teen Challenge. Les diplômés, c'est simplement les personnes qui avaient un problème d'addiction, qui sont rentrées dans un programme résidentiel, qui ont fait des efforts, ils ont fait leur part, ils ont été jusqu'au bout du programme. Et à la fin, on fait la fête et ils reçoivent un diplôme. D'accord ? Voilà, merci, si on peut lancer. J'ai demandé à Jackie Stroud off the problem. Jackie, God bless you, dear. Good morning, church. I was born in Pittsburgh, Pennsylvania. I was the oldest of six children. We raised her like all the other children. She just went a different route. I got off track in life, as maybe many of you have. Taking pills, getting high, having sex in the backseat of cars and all that kind of thing. I was dating the captain of the football team, and he was a senior. And then a cheerleader by the name of Lois, a blonde cheerleader, kind of moved in. And he dumped me for her. And the rejection felt really profound. That was the first time that I tried to kill myself. The next guy that I hooked up with was also older. One day, they called and just said that they got married. And when I was six months pregnant, he had beaten me so badly. Went in the hospital, and I had been carrying twins, and they were born dead. And I was less sterile. I didn't know about it. I didn't even know she was pregnant. That summer was the summer that I found her. I mean, it just spiraled out so fast. Began to have to, you know, go out on the streets and commit all kinds of crime just to continually get the money to feed my habit. I had five other children at all. And, I mean, I did not have time to be dealing and going to court in and not putting up bond money and stuff. I mean, it was just one thing after another. There was a man that I was living with that was a drug dealer at the time. And one night we went out, and when we came back, Michael was passed out in the bathtub. And so we just pulled him over onto the bed and just kept shooting drugs through the night and didn't pay any attention to it. In the morning, I woke up because I was freezing cold. And, um... I realized I was freezing cold because he was freezing cold. I can't call anybody or do anything because they'll come and they'll take all our drugs. And at the time, Larry's work in construction at this apartment site. They took the body and wrapped it in a carpet. And took him downstairs and put it in the back of the truck. And they carried it out to the job site where he worked. And he worked in that house and he dug down 10, 15 feet. And we were buried him. And we swore that we'd never speak about it again. Things got really bad for me mentally. After that, that's when, um, my little brother came over to check on me. I asked him if he wanted to try something. And so I showed him up. And he immediately started compulsive in my lungs. He screamed. I learned to breathe. I learned to breathe. And then I just slowed up till the sky and started screaming for God to help me. He was 19. The day that, um, of my brother's funeral, my father came with his friend Frank. And he said, God sent me here to tell you, that if you'll turn your life over to him, that he'll change you and he'll raise you up and use you to touch other people's lives. The book was given to me that Frank was talking about. There was a number on the back of the book. And I went to the phone booth and I made a collect call to that number. And they sent a ticket and they brought me in this program. And I went in this program. I was high. They just put me to bed. The next day I woke up and I wanted to sneak away. And she says, listen, she said, if you'll let us pray for you, she said, I'll drive you back to town and put you on the bus and you can go back to D.C. I said, Beth, I can do anything for 24 hours, right? And they started praying. And I mean, almost immediately, I could feel fire starting off in my belly right here. And it just raced through my whole body. It was like, you could feel something like scrubbing me from the inside out. Everybody was saying to me, God touched you. God touched you. This is Jesus. He's touching you. I didn't know anything theologically. But I knew when I got up off that floor that I would never, ever, ever be the same again. Ever. And he never was. And then all I wanted to know was, tell me more about Jesus. In my faith, he loved me. He loved me. Not when I got clean, but while I was still dirty. When I finished the program, I wanted more. And I started hearing that David Wilkerson was going to start a Bible school for Teen Challenge graduates. And she was chosen to go to David Wilkerson's program because they took the best students there. That's where she met her husband. I found out on my first anniversary I was pregnant with my son. And six years later, he gave me another gift and gave me a daughter. Her kids have just turned out great, you know, and I just can't get enough of her now. I mean, we just talk all the time. And I never once dreamt of Jackman would it be end of becoming a minister or something. So what the world said was not possible, God said, just watch me! I'm asking Jack to come. So who followed? So who is touched? There is a story behind it. Did you hear with the brother what happened? Très clairement, elle a tué son frère. La maman avait envoyé le frère pour prendre de ses nouvelles. Elle n'a rien trouvé de mieux que de lui proposer ce qu'elle consommait. Comme il n'était pas habitué, il est mort dans ses bras. So she killed her brother in giving him drugs. Et pour les gens qui doutent, pour moi, c'est une preuve supplémentaire de l'existence de Dieu. This is a major proof that God is existing. Parce que quand on a une culpabilité comme ça sous ses épaules, il n'y a que lui qui peut vous donner encore l'envie de vivre. There is only God who gives you a reason to live. C'est incroyable. This is incredible. Alors, vous allez me dire mais ça c'est une Américaine. C'est en Belgique. You will tell me this is an American person. What about Belgium? En Belgique, on va vous montrer une petite vidéo de nos activités. So we will show you our work in Belgium through a video. Et vous allez entendre qu'il y a trois domaines d'activité. So there are three different areas where we are working. Donc il y a l'association King Challenge Belgique. The soldier association Team Challenge Belgique qui vient en aide aux personnes comme Jackie qui help people like Jackie. Mais dans cette association-là, il y a trois branches d'activité. But there are three different things that we do in this association qui vont être écrits dans la vidéo suivante. And you will see them in the video that comes. and you will see them in the video. And you will see them in the video. And you will see them in the video. Dans la maison d'accueil, ces personnes sont restaurées et transformées partout dans les physiques, émotionnelles, psychologiques et écolationnaires. Le fond de cet accompagnement, c'est la vie de génération. En Belgique, Team Challenge se compose de trois volets. Tout d'abord, deux maisons présidentielles. Béthènes, la maison pour hommes. Céla, la maison pour femmes. Deuxième volet, Team Challenge est en ministère de rue dans les rites de Namur et de Charleroi. Notre objectif est d'attendre chaque personne qui souffre d'une addiction. Troisième volet, Team Challenge, c'est aussi Graines de l'Ontar, un magasin de bain de seconde main qui sert à la fois de source de financement du ministère, d'activité pour les résidents et aussi de témoignage auprès de la clientèle et du grand public. Notre priorité aujourd'hui est d'étendre une équipe pour utiliser pleinement les capacités de nos maisons d'hébergement. Nous cherchons avant plus des collaborateurs prêts à s'engager dans la longue quotidienne de nos maisons. La maison de CERP pourrait accueillir une bande d'hébergement si l'équipe est renforcée. Nous cherchons également des personnes privées pour soutien professionnel chrétien, médecin, psychologue, assistant social. Notre mission n'est pas seulement pour la Belgique, elle est aussi pour une autre programme de Robles. Nous désirons voir une certaine chaîne de se développer en France, au Luxembourg et en Suisse en France. Vous pouvez même inciter vos projets de Dieu pour restaurer notre vie. Encore une fois. Bonjour à ceux qui n'ont pas encore l'occasion de vous saluer. Bonjour à tous. Donc voilà, on va vous parler de ce qui se fait. Ici la vidéo va un petit peu vite, on va juste reprendre les différents piliers et faire un petit point à l'actualité. Maintenant, retenez le point de départ, Teen Challenge, ce n'est pas une structure, ce n'est pas des moyens humains, ce n'est pas ça qui fait la différence, c'est Jésus. Donc en Teen Challenge, nous disons que Dieu est la différence, Dieu est dans ça. Néanmoins, Dieu nous permet de mettre des choses en place pour accompagner. Mais nous devons de Dieu's help pour mettre quelque chose en place. À droite, le magasin, l'espace Teen Challenge, vous crée une bouteille. Donc nous travaillons dans trois domaines différents. Donc la première, c'est le travail dans la rue, la deuxième, c'est avoir des gens dans cette maison, la maison Belser. Et puis, une second-hand shop où nous vendons les secondes têtes à la ferme. Juste, un peu rapidement, pour compléter la vidéo, pour voir si tu peux bien avancer, Francesco, merci. Travail de rue, ça veut dire qu'on a des équipes qui sortent trois fois par semaine dans les villes de Charleroi et de Namur en Belgique pour aller vraiment dans les endroits désaffectés, dans les squats, vraiment dans les temps, quand c'est l'été, il y a des personnes en temps, vraiment là où les personnes sont vraiment très marginalisées. Donc nous allons dans la rue, en Charleroi, où il y a des gens qui vivent dans la rue et qui n'ont pas la même aide que nous avons. Je ne connais pas Luxembourg, mais je connais la Belgique, je connais Charleroi, Namuron, toutes les villes de Belgique. Vous voyez, dans la vidéo de Jackie Strotov, on voit vraiment une situation très sombre. On n'imagine pas, on dit oui, c'est les Etats-Unis ici, c'est en Belgique. Dans la ville où on a été, à Charleroi, il y a une petite guerre qui s'appelle Marchier, dans le bas à gauche, les gens sont là en train de vraiment consommer et se faire leur flou en sac. This is next to a train station in Charleroi, and you can see that it's just like in America, in a city. It's like ghetto. Et je suis convaincu que si on ouvre un peu les yeux, le charbon c'est pareil. And if you really open your eyes, you can see that also in Luxembourg. On peut avancer. Donc là, c'est vraiment l'idée, un premier contact pour partager l'espoir d'une solution. Vraiment semer l'espoir. So this is a coffee house, it's the first meeting, the first time we meet people from the street. Donc dans les rues, et puis le coffee house, c'est un lieu où les gens ne sont plus forcément dans leur environnement. On les accueille dans un local pour partager un cadre, se poser, se poser à tout point de vue. Et ça c'est l'occasion de les inviter dans un environnement différent, et de leur faire toucher aussi l'atmosphère différente. Et nous voulons qu'ils rencontrer une autre atmosphère que ce qu'ils connaissent. Natacha vous en touchera peut-être un petit mot tout à l'heure. Sachez qu'il y a un coffee house, Teen Challenge, à Luxembourg, dans la ville de Luxembourg. Mais d'autres, personne ne s'en occupe. La ville de Luxembourg a aussi un coffee house et un Teen Challenge, ici à Luxembourg. Oui, c'est l'Espéranza House. Oui, c'est l'Espéranza House, l'Université de Teen Challenge. Oui, Francesco. Alors, voilà, vous avez entendu dans la vidéo le programme dont Natacha a parlé. C'est un accompagnement résidentiel, plus, voilà, de reconstruction, on va dire ça, ou d'aide, ou pour les personnes après moi. vivre cette transformation. So this is the house, Maison Betzer, Maison Sela, where the people can really live out a transformation. L'actualité, c'est qu'on a deux maisons, à Teen Challenge Belgique. So Teen Challenge Belgique has two houses. On a d'abord commencé par la maison pour les dames ici, Maison Sela. We started with the women's Maison Sela. Mais en 2019, on a eu l'occasion d'acheter une maison pour hommes, beaucoup plus grand, une capacité d'une quinzaine de vies. Donc en 2019, on a eu l'occasion d'acheter une grande maison pour hommes, et on a eu 15 personnes qui vivent là et qui vivent là. Faute de moyens, on a mis entre parenthèses l'accueil pour les femmes, pour se consacrer aux hommes. So for the moment, Maison Sela is not active, we are just working in Maison Betzer. La Maison pour hommes a fonctionné pendant deux ans. This house for only men worked for two years. With twenty men that came twenty-four hours still. So we needed to put a stop in people like men living in the house, in the building. But we still have the buildings. So what we want to do now is that people come in the building but they just come during the day, not for the night. So we are in a transition time for now. So we need to take our strength and to go forward. L'actualité d'aujourd'hui c'est que je suis quand même encore contacté ou j'ai des contacts avec des personnes qui veulent s'en sortir. The actual situation is that people call us to have help from us. Et il est fort possible, voilà, selon le choix de la personne, qu'une dame, une française de Paris, on finisse peut-être par l'accepter quand même pour venir une période courte, mais recommencer à l'accompagner. That we could say yes to a woman from Paris to come for a time, short time, so that we can help her. Voilà, ça c'est un demande de prière que nous ayons le discernement qu'est-ce qu'on doit faire avec la force que Dieu nous donne. So we ask you to pray so that we can discern the right decisions that we take. En attendant, les maisons servent d'accueil pour les réfugiés temporairement, au mois de juillet, au mois d'août, parce que là ça demandait moins un suivi et donc elles ont quand même été occupées. So now in the summer we use the buildings for Ukrainian refugees, for a short time also, but we use the buildings. Voilà, Francesco. Juste ça c'est d'autres images qui vont, ce que vous voyez dans la vidéo, ce qu'on fait dans la maison, l'accompagnement. Juste on insiste, bien sûr c'est vivre au quotidien, la compassion, la charité, l'attention. Le point clé c'est Jésus. Et on a vraiment des moments spécifiques dédicacés au partage de la parole pour la vie quotidienne. Comment vivre la parole de Dieu dans ma vie quotidienne. Et ça fait la différence. Et ça fait la différence. Je vais commencer. Je vais laisser la parole à Tacha pour le domaine du magasin. Voilà c'est ici que New Season Church intervient. So it's here that the New Season Church is actively cooperating. Une des plus grosses sources de revenus pour nous, c'est notre magasin de vêtements de seconde main. So all our financial resources are from this second hand shop. Nous ne sommes pas soutenus par le gouvernement. We are not sustained by the government. C'est notre choix. It's our choice. Parce que si le gouvernement nous finance, on doit mettre Jésus en dehors du programme. So if the state comes in, then Jesus has to go out. Et nous préférons Jésus que les finance. And we prefer Jesus than money. Alors on a ouvert ce magasin de vêtements de seconde main. So we opened this second hand shop. Et il y a des personnes qui nous donnent des vieux vêtements. And there are people that give us old clothes. Les vêtements déchirés. Things that are broken. Ils ont peint leur maison et puis ils donnent le jeans avec plein de couleurs. We receive clothes with pink. Yeah, on it. Mais votre église. But your church, our church. Non seulement elle donne des hauts vêtements. It's giving a beautiful clothes to us. Mais en plus, elle amène les vêtements du Luxembourg à Charleroi. But the church is also going to Charleroi and brings things. Et donc ça c'est vraiment un grand soutien pour le magasin. This is a big help for the shop that we have. And your church, elle nous soutient financièrement aussi chaque mois. And the church is also giving a financial help. Alors, avec Dieu quand on fait un petit pas, il ouvre de nouvelles portes. So with God when you do a step he is opening new doors. Le magasin au départ c'était juste pour récolter des fonds pour l'association. So at the beginning we need the shop to have some financial support. Pour payer les bâtiments notamment. To pay the buildings. Les vêtements. Les vêtements. And the crafts. Tout ce qu'il faut payer. So all the things we have to pay. Et Dieu ouvre de nouvelles portes. On se rend compte que finalement c'est devenu vraiment un lieu de témoignage. So God opened the doors and now we can also do testimony in the shop. Donc les gens viennent pour des vêtements. Des beaux vêtements à prix réduits. Certains ont le souci de la planète, ça justifie leur choix du deuxième main. So some people think about the ecological side of the earth. So they come to us because it's second times. Mais ça engendre de bonnes conversations. Et donc je vous donne quelques petites histoires. So I will give you some stories. Si je peux avoir la photo sur le monde. Alors à gauche, vous avez Stéphanie. So this is Stéphanie. Stéphanie, avec une fille. She had one girl, one daughter, qui est décédée d'un cancer. And she died from cancer. Et elle avait parlé de sa fille. Nous sommes allés au funérail. Les vendeuses sont allés au funérail de sa fille. So she talked about her daughter and you went to the funeral. Et je pensais qu'après une épreuve pareille, ça avait vraiment été difficile pour elle de croire en un Dieu bon. And I thought about this experience that it would be difficult that she believes in God. Et pourtant, c'est même lui qu'elle s'est tournée. But she wanted to turn towards him. Because God is searching for us. Et il n'abandonne pas tant qu'il n'a pas trouvé. And you will not give up until he finds her. Et donc maintenant Stéphanie, elle suit le culte en ligne. So Stéphanie is watching us online. Elle ne vient pas à l'église parce que son compagnon n'est pas d'accord. Her boyfriend is not Christian, so he doesn't want her to go to church. C'est vrai, il doit la conduire, donc il n'aime pas. He doesn't want to drive her at church. Et puis la semaine passée, elle est arrivée au magasin. Elle était en peur. So last week, she came to the shop and she was crying. Parce que tout ce qui lui reste, c'est son petit-fils de 17 ans. So because the only thing that remains in her life is her grandchild from 17 years. That is 17 years. Et il s'était disputé. And they had a fight. Et il avait eu des mots très durs pour elle. And he was really strong in words towards her. Il avait fait des reproches. And he said, yeah, not nice things. Et il ne parlait plus depuis plusieurs jours. So it was some days that they were not talking together. Et la vendeuse qui était là, l'a fait venir dans la réserve à l'arrière du magasin. And the girl that is walking with me brought her behind the shop. Et elle a dit, je vais prier pour toi. And she said, I will pray for you. Et le soir, Stéphanie est revenue. And the evening, Stéphanie came back. Et tout était arrangé. And everything was fine with her grandchild. Son petit-fils était rentré après l'école. Il avait demandé pardon. Il avait dit, tu ne mérites pas ça, ma vie. And the grandchild excused himself and said, you don't deserve it, so let's do peace. Tout était réglé. Everything was fine again. Alors, vous avez la deuxième photo sur la gauche. Vous avez Monsieur Salah. So on the left, the two people, Mr. Salah. C'est un musulman. C'est un musulman. Qui vient régulièrement au magasin. Et ce jour-là, il m'a apporté le couscous. So he comes very often and he brought some couscous. C'est-à-dire que vous voyez les couverts dans mes mains. So Natasha has the pork in the hands. Voilà. Et donc nous partageons aussi la personne de Jésus avec les musulmans. So we also talk about Jesus with Muslim. Et puis vous voyez sur la troisième photo, on s'occupe aussi des enfants. On fait des après-midi rien que pour les enfants. So there are some afternoons where we were just with children. Ça soulage les parents. This is good for parents. Et aussi, comme c'est un quartier très défavorisé, les enfants, ils se sentent aimés, ils se sentent mis en valeur quand on fait une après-midi pour eux. Et puis sur la dernière photo à droite, alors là vous avez Ingrid qui tient un petit bébé africain dans ses bras. So up on the right, there is Ingrid with African baby. Donc ça, c'est un couple togolais. They come from Togo, qui était client chez nous. And they buy our shop. Et puis un jour, la maman était enceinte. Et on a dit, quand tu vas accoucher, tu nous préviens, on vient te voir à l'hôpital. So we told them, when you are getting your baby, we will come to the hospital. Et quand on est venu la visiter à l'hôpital, ils avaient un sourire jusqu'aux oreilles. Je ne sais pas si on dit ça chez vous. So when we went to the hospital, they were so happy, they were smiling really hard. Et en fait, ils étaient tellement contents parce qu'ils n'ont personne en Belgique comme famille. Donc on était la seule visite. So they have nobody in Belgium and we were the only visit that day in hospital. Voilà. Et puis le magasin parfois se transforme aussi en salon de coiffure. And sometimes we also have hairdressers. Je peux vous en raconter pendant des heures, mais je vais arrêter là. Mais c'est vraiment un lieu de bénédiction. Et vous contribuez à mettre l'atmosphère en vous aidant. Merci. Alors, notre lien avec le Luxembourg, c'est pas uniquement Francesco et Tania. En 2018, on a été contacté par une autre église, Esperanza. Ils avaient rencontré une dame qui était depuis dix ans à la rue, qui s'appelle Carla. Et il fallait une solution pour Carla, mais au Luxembourg, il n'y a pas de maison d'hébergement. Donc ils ont besoin d'un building où elle peut vivre pour ce programme. Et à Luxembourg, elle n'existe pas. On va dire pas encore. Par la faute, on va dire pas encore. Not yet. Mais ils savaient qu'on avait une maison pour les femmes. Et donc nous avons accueilli Carla. Et donc nous avons accueilli Carla. Alors, elle était Portugaise. Elle vivait dans la rue au Luxembourg. Elle ne parlait pas français. Elle ne parlait pas anglais. Et je ne parle pas portugais. Alors, c'était pas facile. Et Natacha is not speaking portugais. Mais elle est restée huit mois avec nous. She was eight months with us. Et puis elle a terminé le programme Teen Challenge dans son pays d'origine de Portugal. So she went back to Portugal and finished this programme. Et nous venons de recevoir la photo. Elle est diplômée de Teen Challenge. And she's graduated from Teen Challenge. Donc elle a été jusqu'au bout. She went until the end. Et elle ne consomme plus. And she's not addicted anymore. So you can ask yourself how it is that we are working in this kind of ministry. So I can ask myself what can this have for me. Why is it important for me? Et je pense que c'est pas Natacha a commencé. C'est Dieu veut faire quelque chose avec chacun. Et j'aimerais bien partager maintenant quelques étapes du chemin que Dieu a fait avec moi. Et finalement je n'invente rien. Je vais partager quelque chose que vous connaissez probablement déjà. J'espère que vous connaissez un petit peu. Sinon je vais vous renvoyer. Vous avez un beau site internet. Donc je ne vais pas inventer. Je vais parler de moi-même. Et j'espère que vous vous connaissez déjà. Vous avez la précision de la mission de l'Église New Seas and Church. Est-ce que quelqu'un peut la citer ? Prenez mon téléphone. Un Dieu à faire connaître. Et ça vous explique là-dedans qu'il y a un parcours avec Dieu au travers de développement personnel. Il y a d'abord une question de foi chrétienne. On expérimente un Dieu vivant. Le deuxième volet c'est notre mission et la Bible. La parole vivante. To experience the word of God. Le cœur et la vision de Dieu y sont illustrés pour toi. C'est une des phrases qui est reprise là-dessus. In the Bible we can find the heart of God. This is the vision after you see the church. Troisième volet, notre mission et le développement. Third era that the church is working is the development. On doit investir dans notre développement personnel. So we have to invest in our personal development. Et spirituel. And also spiritual. Et le dernier, ça nous concentrerait un peu plus directement. And the last one. C'est notre mission et le ministère. Our vision in ministry. Chaque chrétien, nous croyons que chaque chrétien a un appel de Dieu. We believe that every person has a calling. Matthieu 28, verset 19 et 20. Faites de toutes les nations des disciples. Yes, we can read about the mission in Matthieu, that we have to talk about Jesus through the whole world. And then we'll talk about myself, how I came to be here today. So I have, I can talk a lot, so I will pay attention to the time. I was 19 when I met God, so I'm Christian. I went to church, I was committed. So I really try to listen to God. And then, one day, God uses catalyzers, I would say, in our lives. In this life, at a moment, at the church, an evangelist is someone who really has the heart for the people who are playing. So one time, an evangelist, that's really the heart for God. So he's at church and talks to us about evangelism. We were committed, we wanted to work for God, and we were a little church. So we said yes. So to evangelize, you go from door to door, and you talk about Jesus. Sometimes you also knock on the door. So God opened, used this situation to open my eyes for a new need. So this need, I started to see it in Charleroi, in one part that is more poor, where you see people. And all the moral aspects about these needs for these people. So the months go by, and I, if everything was going well with my work, I could also go further. And at some point, this evangelist calls me and tells me, hey, I'm going to Portugal to see about the work team challenge. A lundi soir, j'avais une journée chargée, c'était en octobre, novembre. It was October, a Monday night, and I was tired from work. I was not really interested. So he said, like… So he wanted to ask me, come just with me. So from the kitchen to the saloon, Natasha hears the call. So Natasha is telling me, just go with me, we'll be happy. This will be an encouragement for this person. And we went to Portugal, we see God touching people, transforming lives. It was really encouraging. So there is one kid that I lived in Portugal. So we met the responsible people for team challenge. They shared their hearts with us about their work. Some people were so in fire for it, and I was like, okay, I just came to encourage this person. So what I will tell you is maybe really rushed, but it's true. This pastor, really, the pastor with the heart of God very emotional, we were four. We were four. He gave each other, and after having exchanged, after having prayed together, he pointed for each other if we had the heart of God or not. So he pointed at us and said, who had the heart for God or not? Qu'est-ce qu'il a pensé de moi, votre ami, qu'est-ce qu'il m'a dit? So what did he say about me? No, no, no. Moi, j'allais pour encourager mon ami. L'autre savais pas vraiment le cœur de Dieu. Heureusement pour moi, je le savais. I was just there for to encourage my friends. I was not there with all my heart. D'autres étaient là, où il a dit ça, mais qu'il n'était pas forcément dans la même situation que moi. Enfin, c'est lui. So it was difficult to hear, to be pointed, and when he said, you don't have the heart for God. Mais je vais sauter les étapes maintenant. On est revenu. On a prié, qu'est-ce qu'on peut faire pour la Belgique? So we prayed, and I asked and said, what do we do for Belgium? And we just started a coffee house. So I just followed, but I was helping, but I just continued my life also. Jusqu'à un moment donné, où vraiment, pas en tant que ministère, mais en tant que vie personnelle, Dieu m'a donné un cœur loué. So in my life then, God gave me a new heart in my everyday life. J'étais chrétienne. I was christian. Fidèle, obéissant. Committed, obedient. Mais Dieu a donné un nouveau souffle. Mais Dieu a donné un nouveau vent dans ma vie. Quand le peuple hébreu était du côté du jour-là, à l'est du jour-là, après avoir fui l'Égypte, il fallait un souffle nouveau pour passer de l'autre côté, aller à Canaan. Quand l'Israël était au Jordan, et il était dans le désert, ils ont besoin d'un nouveau vent pour aller à Canaan. Dieu m'a donné un chemin, et il m'a fait suivre ce chemin-là jusqu'à donner un cœur nouveau. Il m'a dit « Just let me go towards this walk and give me a new weight. » Y compris avec les guérisons atterrières personnelles. And I had wounds that were healed. Et depuis, c'est toujours plus. Et depuis, j'ai quitté mon boulot. And since there, I just left my work. Et puis on avance, un jour à la fois. And we go forward, step by step. With the strength that God gives us. Et aujourd'hui, on est là, devant vous, avec toute cette situation-là. And today we are here with this actual situation. Et le voyage continue. And the world is going step by step. Juste pour vous dire, mon expérience, et c'est l'expérience de beaucoup d'hommes de Dieu dans la vie, et c'est l'expérience de beaucoup de chrétiens. And we talk about the experience that a lot of men of God are living. Vous avez déjà entendu l'expression, vous avez un appel de Dieu sur votre vie. You hear often, you have a calling on your life. Moi, franchement, avant d'avoir vécu ça, c'était leur temps d'avoir. So, for me, all these years before this ministry, it was like, I was sad about this, hearing that I have a calling. I had fear, and it was too big for me. Juste pour vous dire, quand on dit que Dieu a un projet pour notre vie, qu'il a la peine sur notre vie. So just to tell you, when we hear God has a calling for your life. C'est le chemin de Dieu. It's the whole world with God. We personally meet God. We accept Jesus in our heart. On commence à vivre en communauté, ce que Dieu vit dans une église locale. Yeah, we live in a church, in a Christian community. On a envie de lire la parole, de découvrir le monde d'emploi, de la vie, pour les hommes de la part de Dieu. We want to read the Bible, look it as an instruction for our life. On prie ensemble. We pray together. And God changes our hearts. He gives us the heart to be ready and available. So this is the calling of God for me. When you are available to change, to serve other people. Being fulfilled and full of God. Juste si je veux vous laisser verser, encourageant, vraiment dans ma vie très encourageant, et que vous pouvez peut-être méditer. I will give you a verse. Qui pour moi, finalement, colle très bien avec vos quatre points de la mission. That will match really good with the vision of the church here. Alors c'est dans l'Ancien Testament, on sait que Jésus est arrivé pour accomplir la loi, mais le verset c'est dans Josué 1, verset 8. So we will read in the Old Testament, but we know that Jesus came to fulfill the law. Si on le met à l'écran, peut-être c'est plus simple, comme ça je crois que c'est là aussi. Et ça rejoint les œuvres préparées d'avance dont la tâche à le parler. Voilà. Que ce livre de la loi, la parole de Dieu, qui est accompli maintenant en Jésus, hein, c'est le Nouveau Testament, de ses loignes-poings de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà. Entrer dans le plan de Dieu pour notre vie, c'est vivre cette relation avec la parole vivante en Jésus maintenant, bien sûr. Donc, à vivre la parole de Dieu, c'est à vivre vers la Bible, et à l'appliquer dans notre vie. Et tout ce qu'on fera, finalement, ce sera le bonheur préparé d'avance par Dieu. Et tout ce qu'on fera, sera le bonheur préparé d'avance par Dieu. Et chacun sera dans la paix de Dieu pour notre vie. Et chacun sera dans notre appel. Amen. Merci de l'attention. Merci.